Transports maritimes, la version du numéro 1 de l'APMF. La nomination du colonel Jean-Hubert Zipa à la tête de l'agence portuaire maritime et fluviale a suscité des polémiques et des contestations. Le nouveau directeur général a précisé que sa nomination fait suite à l'appel à candidature, publié par voix de presse au mois de novembre 2014. Ils étaient une cinquantaine à avoir déposé leur candidature et 13 ont été sélectionnés. Une série d'entretiens a ensuite eu lieu en présence du Bianco. Il estime que s'il a été sélectionné et retenu, c'est qu'il répond aux différents critères mentionnés dans l'appel à candidature qui a été publié. Interrogé sur la grève de 24 heures que la solidarité pour la défense des intérêts du monde maritime a prévu aujourd'hui et les impacts de cette grève, le directeur général de l'APMF a indiqué que les ports fonctionnent comme en temps normal dans toute l'île et aucune grève n'a été observée. Le colonel Jean-Hubert Zippa, en sa qualité de nouveau directeur général de l'APMF, doit relever de nombreux défis qui s'alignent avec la politique du ministère du Transport. Selon ces dires, les ports d'intérêt nationaux à travers l'île doivent être transformés en ports à gestion autonome comme celui de Thomassen. Un autre objectif est celui de promouvoir les transports fluyaux. Il importe également d'améliorer la gestion et d'accroître les recettes. En tant qu'autorité de régulation, l'APMF se doit également d'effectuer un contrôle des différents navires et contribuer ainsi à la lutte contre les trafics en tout genre.